Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Tumourra Moins Bête. Aujourd'hui, une question très pertinente de la petite Lydie, 8 ans, habitant à Gif-sur-Poitou. Pourquoi faut-il faire des pelles baveuses quand on sort avec quelqu'un ? Ah ah ! Comme on te comprend, Lydie ! C'est vrai que l'être humain aurait pu trouver des techniques moins visqueuses pour se dire « je t'aime ». Ça fait déjà tout ! Ouais, mais ce serait moins marrant. Car finalement, embrasser, c'est faire avec la bouche, ce qu'on aimerait bien faire avec ses organes génitaux. Zoomons un peu pour voir. Tu vois là, ces igouigouis dans les lèvres ? Ce sont des corpuscules de Krauss, des cellules qui procurent du plaisir. Les corpuscules de Krauss se retrouvent un peu partout sur la peau. Oh oui ! Oui, 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 oui ! Mais c'est pas pour ça qu'on a des orgasmes au moindre frottement. Oh oui, chaussettes ! Chaussettes, 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 chaussettes ! Oh, chaussettes ! Hein ? Attention ! Non, là, on parle d'un type de corpuscule qu'on trouve aussi dans les organes génitaux. Eh ouais ! D'où le plaisir de la chose. Mais ce n'est pas tout. Quand les langues s'enlacent, les enfants, la salive s'épaissit. Et vous savez quoi ? Les cerveaux des amoureux en profitent pour analyser la composition chimique de la salive de l'autre. Inconsciemment, lors d'une bonne pelle, vous analysez donc la bonne santé de votre partenaire. Oh mon Dieu, une petite A ! Mais bon, on ne choisit pas son partenaire qu'en fonction de ça. Bah oui, mais il m'a payé le resto. Moralité ? La pelle, c'est bien. Ça fait des frissons et puis ça joint l'utile à l'agréable. Un peu comme Tumora Moins Bête, le livre qui booste votre intellect en assouplissant vos égomatiques.